... Mais par contre, il y a une seule chose que l'école ne peut pas faire pour vous. C'est vous pousser à l'intérieur. Cette chose-là, il va falloir que ça vienne de vous. Peu importe l'âge que vous avez, il faut que ça vienne de vous. L'École des jeunes riverains à Saint-Anissette a reçu de la grande visite le 24 janvier dernier. Les Twins, des danseurs et chorégraphes, notamment connus pour leur rôle de juge à l'émission Révolution, étaient de passage dans la région dans le cadre d'une tournée dans des écoles en Amérique du Nord. Le but, insuffler la confiance en soi aux jeunes et les inciter à croire en leurs rêves. C'est que les réponses, on les trouve parce que c'est ce qu'on aurait aimé entendre si on avait leur âge. On n'a pas lu ça dans un livre, c'est juste que j'aurais aimé qu'on me dise ça à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'arrive à trouver les mots d'un enfant en difficulté. J'ai eu des problèmes et j'ai fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs. Et je sais que si j'étais bien entouré, très bien entouré, j'aurais pu éviter énormément de choses. Et en fait, avec notre danse, on arrive à leur montrer physiquement ce qui nous a fait du mal et ce qui nous a aidé à nous relever. Et en fait, j'ai l'impression que mon histoire fait partie de la leur. C'est-à-dire, ouais, ils ont souffert comme ça, ouais, je me rappelle de ça, c'est bien. Peu importe, mais les enfants ont chacun pris un message pendant cette heure-là qui leur a été personnel. Ils vont devenir quelqu'un qu'ils vont choisir. Pour réaliser leur tournée dans les écoles, les Twins se sont associés au réseau d'écriture jeunesse, le Kids Write Network, un programme de soutien qui utilise l'art pour améliorer la santé mentale des jeunes. Leur visite à l'école des jeunes riverains a été ponctuée de danse, de messages d'espoir et d'exercices visuellement très parlants, comme cet exemple sur la persévérance. Tu vas continuer! C'est pas la vitesse de la course qui compte! C'est que tu n'abandonnes pas! Le but, c'est de ne pas abandonner! On continue! On s'abandonne pas! Parce qu'on rêve encore plus! Tu peux le faire, tu peux le faire, plus vite. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est la pro... Meilleure fois que je vois des enfants aussi motivés. C'est l'enseignante en anglais Véronique Leroux qui est entrée en contact avec le réseau d'écriture jeunesse pour demander la visite des Twins à l'école des jeunes riverains. Honnêtement, ce qui m'a accrochée, c'était le fait qu'ils abordaient la santé mentale et qu'ils allaient voir une autre façon de s'exprimer, d'exprimer nos émotions, de gérer nos émotions par la danse. La visite des Twins a été un succès sur toute la ligne. Ils ont vraiment pris le temps de faire réfléchir les enfants, je pense, sur rêver. Moi, ça m'a beaucoup parlé de continuer à rêver, rêver grand, ne dites pas juste ce que vous voulez. Ça, ça m'a vraiment... En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça, qu'ils parlent de ça aux enfants, parce que j'en parle aux élèves aussi de ça. Moi, j'ai trouvé ça cool, c'est émotif. Je ne suis pas vraiment un gars d'émotif, mais c'est pas mal émotif. Ça touche. Moi, c'est quand j'étais en avant, puis il m'a parlé dans l'oreille. Les choses qu'il m'a dit, ça m'a un peu soulagée. Ça m'a aidée. Que ce soit par leur parcours, leur discours ou encore leur talent de danseur et de communicateur, les Twins auront sans doute changé la vie de certains jeunes qui ont participé à leur tournée. Les deux artistes lancent aussi un message fort à tous ceux et celles qui ont des rêves, même les plus fous. Qui rêve de choses qui est impossibles? Il y en a un, il m'a dit, je veux parler aux animaux. Les gars, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. C'est pour ça que vous êtes gênés. Ceux qui rigolent, c'est ce qu'ils ne comprennent pas ton rêve. Je ne suis pas un rêveur. Je fais parler aux animaux. Je fais tout le monde communique avec les animaux. Ne laisse pas te dire comment. Il n'y a que toi. Tu vas rentrer dans une salle. Tu vas être la seule personne au monde à parler aux animaux. Je fais, mais tu te rencontres ton rêve comme une extraordinaire et ça lui a ouvert les trucs. Et là, il va se demander qu'on n'a pas appris à l'enfant comment continuer à rêver. On a appris au professeur à les écouter, à dire les gars. Les gars, Mentiraz, ce n'est pas que pour les enfants. Ouais. Mentiraz, c'est pour vous de croire en ce qu'ils croient. Un, deux, trois, oui !